Mouadis Salem, 41 ans, est en train de quitter le CHSLD de Montréal, où il habite. Dans les derniers jours, le nombre de cas de COVID-19 s'est multiplié dans l'établissement. Apeuré, il a demandé de partir le plus rapidement possible. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, je veux sortir de là, sinon je vais crever. Aidez-moi à sortir. Il avait voulu me sortir en 24 heures, mais j'ai dû attendre trois, quatre jours. Il a été placé temporairement dans une autre résidence. Il se porte bien, mais ne veut plus retourner en CHSLD. Même avant la COVID, ce n'est pas un milieu de vie sain. François Marcotte, 47 ans, atteint de sclérose en plaques, a fait une sortie publique qui a défrayé les manchettes en 2016. Je n'avais pas idée de l'ampleur que ça allait prendre. Il avait lancé un cri du coeur pour obtenir trois douches par semaine dans son centre d'hébergement. Il vit toujours en CHSLD dans la région de Québec, en attente d'un résultat de test de la COVID-19. Le personnel est là. C'est très limite. On met les heures de service, les heures de soins. Ils sont toujours à la limite. Ces résidents plus jeunes se retrouvent souvent en CHSLD par manque d'options. Ils savent bien qu'ils n'y sont pas à leur place, surtout ces jours-ci. D'ailleurs, Jonathan Marchand, qui souffre de dystrophie musculaire, se bat depuis quelques années afin qu'il puisse bénéficier d'une assistance personnalisée à domicile. Tout ce que j'ai besoin, c'est le financement nécessaire à une partie de l'argent que ça coûte pour me garder ici, pour que je puisse sortir. Un mode de vie que le gériatre et ancien député Réjean Hébert prioriserait également. Il y a eu, dans les années 80, tout un mouvement de désinstitutionnalisation. Et malheureusement, cette désinstitutionnalisation n'a pas été pérennisée. Le gouvernement contrevoir tout le réseau des CHSLD est lancé plus tôt que prévu le chantier des maisons des aînés. La réflexion devrait aussi porter sur le sort de ces jeunes résidents. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.